Bonjour, comment ça va ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Maysès, je suis graphiste à la base, graphiste, graphiste, et maquettiste aussi, et je me suis mise à la photo il y a à peu près 4 ans, et je suis auto-éditrice, zine-maker. D'accord, donc c'est Défense-Zine ce que tu fais ? Défense-Zine photo, essentiellement, je n'ai aucune écriture pour ma part, parce que je ne suis pas très bonne dans l'écriture. D'accord, et ça s'appelle comment ton édition ? En fait, j'en ai plusieurs, je n'ai pas de nom particulier, c'est en fonction de ce que je présente, je trouve un titre. à part une série qui s'appelle Sans Titres et Sans Reproches, où il y a eu 3 éditions, mais sinon, c'est des noms différents. Donc, j'ai eu Snow White, puisque c'était des photos analogues, et il y avait énormément de points blancs. Un autre qui s'appelle Blurry Mary, parce que toutes les photos étaient floues. Donc voilà, en fonction, je choisis un titre. Donc, c'est principalement ton travail, ou c'est des collaborations ? C'est principalement mon travail. Par contre, j'ai fait des fanzines en collaboration. Un, où j'ai choisi un photographe qui s'appelle Fenec Jacal, et j'ai fait son fanzine. J'ai édité son fanzine, et sinon, j'ai travaillé sur une publication avec l'artiste Laure Catugier. Et puis, j'ai ce collectif qui s'appelle 75 grammes, où nous sommes 3 photographes et une poète. Et on a créé à Berlin une exposition de photocopie qu'on fait assez régulièrement, et on en a fait en fanzine. D'accord, donc c'est une exposition qui est devenue en fanzine ? Oui. À la base, c'est vraiment l'idée de la photocopie, pour présenter de la photo et du poème de manière qualitative, mais accessible. Surtout qu'à Berlin, parce que nous sommes tous les 4 basés à Berlin, les copy shops sont... Il y a autant de copy shops que, je ne sais pas, moi, de... Que de coffee shops ? Que de... Que de becquereilles. Et du coup, on a utilisé ce médium-là absolument pas cher pour développer nos photos et nos poèmes. D'accord. Et donc, les photocopies des expositions, elles deviennent les fanzines ? C'est les mêmes ou c'est... En fait, on a fait ce fanzine à partir de la 3e exposition, et dans ce fanzine, il y a 100 photos et poèmes. Donc, en fait, il y a des nouvelles choses et des choses qu'on a proposées déjà. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu fais des fanzines ? Parce que le fanzine me permet de faire exactement ce que je veux, comme je veux. En tant que graphiste, je pense que tout graphiste sait que... En tout cas, en freelance, avoir un client et tout ça, c'est un relationnel très particulier. Et le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, je trouve ça super chouette. D'accord. Personne pour me dire si c'est bien ou pas bien, ce qui est parfois aussi compliqué. Mais en tout cas, je n'ai pas de limite. D'accord. Donc, j'allais te poser la question s'il y avait un lien entre ton travail de maquettiste et le fanzine. tu fais ça de la même manière, mais il y a une situation où tu as un client et pas l'autre ? Oui, il y a une situation où... Comment dire ? En tant que graphiste, je fais aussi mon travail, je propose des choses, etc. Mais des fois, on peut ne pas être en accord. Et puis... Mais là, je présente mes propres photos et j'en fais ce que je veux. Et je trouve ça chouette de proposer son travail, en fait, d'une manière assez abordable et facile à faire. D'accord. Et leur tour, alors ? C'était comment, alors ? Eh bien, c'est plutôt des bons feedbacks. Justement, je pense qu'on voit mon travail de graphiste dans les photos. Je ne trouve pas que je sois particulièrement une très bonne photographe. C'est juste du journal visuel. C'est de l'instantané, on va dire, mes photos en général. Et donc, voilà, je montre... Comment dire ? Une photo avec une autre photo. Ça peut dire beaucoup plus que juste montrer la photo comme ça, encadrée. Donc, c'est de la superposition, de la justaposition ? Oui, c'est tout mon travail de travail. Tu comptes, tu colles aussi ? Sur Photoshop, on va dire. Non, non, c'est dans celui que j'ai... Oui, c'est vrai. C'est vrai que celui-là, en fait, c'est la seule fois. Et dans le dernier aussi, j'ai utilisé un peu de scotch pour cacher des visages et tout ça. C'est assez nouveau, ça, en fait. Mais je vois qu'il y a de l'évolution aussi. Je me pose la question. Et toi, t'appelles ça des zines, des fanzines ? Tu t'en fiches ? J'appelle ça des fanzines, ouais. Oui ? Il y en a qui parlent de publication. Parce qu'il y a un lien au mouvement et aux sous-cultures qu'ont créé les fanzines dans ton travail ? C'est plus dans l'idée que ça reste, je fais ce que je veux et je le fais de manière très simple. D'accord. Et de manière très abordable. C'est plus dans ce sens-là. Oui, vraiment simple. Après, oui, simple, parce que c'est exactement ce que je veux, comme je veux. Donc, je ne me prends pas... Enfin, si je me prends la tête, parce que quand même... Quand même, en fait. Mais parce que, voilà, parce que je suis comme ça. Mais sinon, non, c'est plus le fait de... Moi, voilà, j'ai fait ça. J'ai envie de le montrer. Ça intéresse, c'est super. Ça n'intéresse pas, bah tant pis. C'est plus dans cette idée-là, en fait. Et le travail collectif, ça se passe comment ? Super bien. On est deux filles, deux garçons. Très bonne égalité. Tout le monde est hyper simple. Et du coup, pas de problème d'ego. Oui, chacun a son rôle. Oui, puis ça se passe très facilement, en fait. Et puis après, avec 75 grammes, on a aussi organisé, en même temps que les expositions, on faisait des soirées. On a organisé des soirées, comme Von Beryl, par exemple, les DJ, tout ça. On se faisait des grosses soirées, expositions, vernissage, tout ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, un truc bien marrant. C'est ça. Pas de prise de tête. Merci beaucoup. Merci.